Salut William, Jean-Marc Seine nous a fait peur il y a quelques semaines et toi tu as eu aussi une petite peur, il est passé proche de la mort. Quand même pas avec ce cutting difficile, je vais utiliser même le mot raté, c'est très très loin derrière, comment se passe cette semaine, tu as l'air bien, sain ? Je suis super bien, j'ai mon diététicien qui fait un bon boulot, mon équipe qui gère tout ça, donc moi juste je suis et puis ça fonctionne. Voilà, on a eu un problème qui est vraiment, comment dirais-je, c'est un problème qui est vraiment isolé, qu'on a eu là-bas, et non ça ne se reproduira pas. Salut William, devant toi. Pierre, pour nous cette question, est-ce que Brito c'est le type d'adversaire que tu attends depuis ta signature à l'UFC, c'est-à-dire un mec agressif qui s'engage, qui va aller vers l'avant, où tu vas pouvoir faire parler aussi ton sanda ? Oui, c'est exactement le type d'adversaire que j'attendais, c'est le type d'adversaire qui m'a toujours plu, parce que dans toute ma carrière, que ce soit en sanda avant, ou en MMA maintenant, les adversaires en général les plus brutaux, ceux qui avancent le plus, c'est ceux que j'arrive le mieux à gérer. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, peut-être que mon instinct prend le dessus, mais je deviens beaucoup plus dans le timing, avec quelqu'un qui avance autant. Coco Main Event, est-ce que l'UFC a voulu aussi récompenser ta présence à tous les UFC Paris, en te plaçant aussi haut sur la carte, et comment tu as pris cette nouvelle ? J'ai été surpris au départ, un peu comme tout le monde, après je me suis dit que j'avais quand même 3-0, que j'avais toujours, malgré l'erreur de poids au Brésil, j'étais quand même monté sur la balance, malgré tout, donc je pense qu'ils ont dû voir le courage qu'il y avait. Donc voilà, maintenant je les remercie, et je suis prêt à y aller, à montrer à la France que je mérite ma place, au bon endroit. Dernière question, est-ce que tu peux nous faire une petite prédiction, un petit pronostic sur l'issue de ce combat ? Je pense que le mettre KO au deuxième round, je pense que le mettre KO au deuxième round, voilà tout. Tu avais dit genou sauté il y a une semaine ou deux, c'est toujours d'actualité ? Toujours d'actualité, mais il ne faut pas le dire, là ils nous écoutent. Merci William. William, en arrière. La dernière fois que tu avais à l'arrière, et peut-être que tu avais déjà répondu en français, mais je ne l'ai pas entendu. Mais la dernière fois que tu avais à l'arrière, tu avais des problèmes de poids, et puis tu avais un peu de temps, et comment te sentais-tu maintenant dans cette lutte ? Maintenant, je me sentais très bien, c'est ce que je dis en français, ce qui s'est passé juste une fois, vous savez ? Et jamais ça ne va pas se passer encore. Et ça a changé quelque chose pour toi mentalement dans cette lutte ? Tu as dû prouver quelque chose au monde, comme je suis fort et je dois montrer ça ? Oui, ça a été comme ça toute ma vie. Vous savez, je viens d'une petite ville, Le Havre, et quand j'étais là, j'ai dit à toutes mes personnes, je vais être dans la UFC un jour, je vais être dans la UFC, et personne ne me croit, personne ne me croit. Et maintenant, je suis dans la UFC. Donc maintenant, je suis dans la UFC, et je dis que je vais être champion de la UFC un jour, je vais montrer à tous qui je suis et ce que je peux faire. Édouard Philippe vient de nous appeler en nous disant, parce qu'il veut quand même être président de la République, Petite ville, Le Havre, William, reprends tes propos. Je plaisante, évidemment. Tu nous dis, il y a un instant, je ne sais pas pourquoi, face aux adversaires plus agressifs, je suis plus fort, à l'art de la contre-attaque et le fait que tu te sublimes. Est-ce qu'on n'a pas, quand on est combattant et qu'on sent qu'on peut gagner face à ses adversaires en en faisant un tout petit peu plus, ça suffit, et que justement, quand tu es face à de l'adversité, tu te sublimes ? Exactement. Il y a un truc que je me dis souvent dans ma tête, c'est que souvent, quand on me voit face à un monstre, parce que je pense qu'à l'UFC, oui, on m'a déjà vu face à des gars forts, mais on peut dire que c'est un monstre, on peut lui donner ça, parce que je respecte vraiment sa puissance. J'aime me dire cette phrase dans ma tête, c'est que quand on me voit face à un monstre, il ne faut pas avoir peur pour moi, il faut plutôt prier pour le monstre, parce que c'est là que je suis plus fort. William, juste ici. Emil Sardar, je suis de Stand Up. Juste ici. I've been watching some of your French interviews with Translation, so it might be wrong, but it seems like you think that Brito will be in fairly easy fight for you. Why do you think this? I think Brito, non-fight is easy. Other fight is complicated, and it's happened, how to say that, no, it's not easy, but for me it's a good fight, because I have more skills. He has the punch, if you want, but I have other skills, and I think I can knock out him. So, Brito has been calling out Yevloyev as well, because Ultimate Sterling just pulled out. Do you think that it is a mistake for him to focus on other fighters instead of focusing on you? I don't understand what are you talking about. Brito, he was calling out Yevloyev because Ultimate Sterling pulled out. Do you think that it is a mistake for him to look at Yevloyev instead of focusing on you? No, it's not a mistake, because he wants to go up, and Yevloyev is in the top 10. No, I don't know, I understand him, but he's going to lose zone, so he can't fight Yevloyev. All right, thank you. William, salut Tom Monigier pour Stazer Farm. Ça fait un an que tu n'as pas combattu, bien sûr tu t'es préparé l'année dernière fois, mais tu as eu cette pesée ratée. Comment tu l'as vécu cette année sans combat ? Est-ce que ça te manque et dans quel état d'est-ce que tu as destructuée pour s'en venir ? Écoute, ça a été difficile quand même de ne pas combattre. Et puis voilà, on sait ce que ça fait aussi financièrement de ne pas combattre. Maintenant, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu mon équipe avec moi. On s'est beaucoup entraînés à la Factory, avec tous mes coachs, avec Fernand, avec Ben, avec Issa, avec tous mes coachs, j'ai fait un gros travail et je pense que j'ai bien progressé cette année. Donc, même au sol avec François Laurent, je suis vraiment content de cette année. Au final, ça n'a pas été un ralentissement. Ça a été un ralentissement au niveau des combats, mais pas au niveau des entraînements. Donc, j'ai pu m'entraîner comme il fallait et je pense être prêt et que c'est le bon moment. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent des critiques à ton égard. Sur ton dernier combat, en plus, contre Yanis, il y a eu cette décision, il y a eu la victoire, mais qui a été un peu controversée. Il y a eu cette pesée ratée qui n'a rien arrangé. Est-ce que toi, tu les vois, ces critiques et comment tu les vis ? Les critiques à mon égard, attention, par contre, j'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent, surtout dehors, quand je croise des gens et tout ça. Ils savent comment je suis et ça ne reflète pas forcément la personnalité de quelqu'un, les réseaux sociaux. Et de moi, on pourrait croire facilement que je suis quelqu'un qui a pris la grosse tête ou non. La vérité, c'est juste que je dois croire en moi, sinon je n'y arriverai pas. Vous voyez, si je doute de moi une seconde, c'est fini pour moi et personne ne rentre avec moi dans la cage. Et c'est ça la différence, c'est ça que je pense que la France a encore du mal à comprendre. Quand tu vas au State et que tu parles et que tu as confiance en toi, on dirait « putain, ce mec, il a confiance en lui ». Si tu te dis « je deviendrai champion de l'UFC », mais il est malade celui-là, il a pris la grosse tête. Non, c'est juste que c'est ce qui va se passer et j'y crois. La dernière fois, le public français t'a quitté sur cette décision contre Yanis. Qu'est-ce que tu peux leur promettre pour ton retour à la Corine ? Je leur promets un gros combat engagé, une victoire avant la limite. Et je leur promets tout simplement de donner tout ce que j'ai dans le cœur. Merci et bon courage. Bonjour William, Lorenzo pour Actu MMA. Je voulais savoir, est-ce que tu considères que Brito, c'est ton adversaire le plus dangereux jusqu'à aujourd'hui ? Oui, oui, bien sûr. Je pense que ce monétaire sera le plus dangereux. Voilà, on le voit au niveau de ses performances. Je pense que c'est un gars qui va chercher le chaos tout le temps, sans réfléchir. Il ne cherche même pas à gagner le combat un peu au point, rien du tout. Il cherche juste à foncer, donc oui, c'est quand même le plus dangereux. Et tu penses que ce style, ça peut te permettre aussi de briller en retour ? Parce que lui, il va te rentrer dedans et tu pourras peut-être montrer des choses qu'on n'a pas encore vues ? Oui, je pense déjà au niveau de nos physiques. Donc pour qu'il rentre, il va falloir qu'il casse la distance. Je pense être presque 10 centimètres au-dessus. Il va falloir qu'il rentre, donc forcément, moi, ça va m'apporter des ouvertures. Très bien, merci. Merci. Bonjour William, c'est des questions du chat Twitch à AMC Sport. Première question, c'est de savoir, troisième UFC paru, est-ce qu'il y a des différences sur la manière dont tu l'abordes, dont tu le prépares ? Il y a des différences entre chaque combat. Donc oui, comment je le prépare, oui, forcément, parce que c'est un adversaire différent. Donc la préparation est axée à l'adversaire. Et puis sinon, je me sens mieux. Vraiment, s'il y a une différence, c'est que je me sens mieux quand même, parce qu'on ne va pas dire que j'ai l'habitude, mais c'est quand même trois fois. Donc voilà, je commence à m'y habituer. Tu prends un adversaire que tout le monde dit dangereux, finalement. Si on revient un petit peu en arrière, ça ressemble un peu à ce qu'on disait à chaque fois des adversaires de Benoît Saint-Denis quand ça remonte en puissance et au final, il délivrait. Est-ce que ce n'est pas ce qui peut t'arriver aussi ? Est-ce que ce combat, ce n'est pas la plateforme idéale pour accéder au top 15, justement, avec la manière ? Oui, je pense que c'est le bon moment. Voilà, on a prié pour ça. Donc maintenant, je vais tout donner. Je pense que c'est le moment de passer au-dessus, passer au top 15, grâce à lui. Est-ce que tu sens que tu n'es pas loin de faire basculer plus que français ? On en a parlé un petit peu avec les questions précédentes. Effectivement, il y a cette exigence ou le fait que parfois, ils peuvent être assez malveillants. Mais ça me rassure que tu dises qu'en vrai, ils sont tous gentils. Parce que je pense qu'il y a aussi l'effet écran. Mais est-ce que tu penses que vraiment, en battant Brito, qui a pu se faire aussi un petit peu avec Marshall, qui avait Spalmarès invaincu, tu vas quand même regagner beaucoup de cœur et ça va peut-être relancer bien, bien, bien la machine et le côté un petit peu populaire ? Oui, c'est possible. J'espère que ça relancera la machine. Après, il y a une vérité à savoir sur moi. Parce que bon, ça fait des années qu'on se dit, tiens, il n'est peut-être pas à la bonne place. Pourquoi je suis toujours là, vous croyez ? C'est parce que j'observe ce qu'on dit de moi ? Non, c'est parce que quand je regarde dans le miroir, je suis fier de ce que je suis. Et voilà, c'est ce qui me fait avancer. Je n'ai pas d'autres questions, mais en tout cas, les personnes disent que ça fait très, très, très plaisir d'avoir quelqu'un de vrai. Et on est tous derrière lui. Voilà le dernier message. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de soutien de la France. William, bonjour. J'ai lu dans une interview que ta mère ne voulait pas que tu fasses des sports de combat. Maintenant que tu es à l'UFC et que tu combats devant beaucoup de monde, comment est-ce qu'elle vit tes combats ? Écoutez, elle ferme les yeux la plupart du temps. Et elle les ouvre quand elle sait que c'est fini. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc elle vient un peu pour rien, mais bon. Mais sinon, non, elle est fière. Elle est fière parce que malgré qu'elle ne voulait pas que je commence les sports de combat et que je l'ai fait quand même. Même ça, ça l'a rendu fière parce qu'elle veut que je prenne mes propres décisions. Elle ne m'a pas élevé en sorte à ce que je l'écoute tout le temps. Elle m'a élevé en sorte à ce que je sois quelqu'un qui prenne mes propres décisions, peu importe ce qu'on me dit. Voilà, je suis sûr de ma route. Donc voilà, je suis content qu'elle vienne et qu'elle regarde d'un oeil. Donc elle vient quand même. Elle vient quand même, mais elle regarde d'un oeil. C'est compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada